Changement de perspective. Voici le titre de cet enregistrement qui est produit en date du 30 mars de l'année 2023. J'ai choisi ce titre parce que la perspective, ma façon d'appréhender les choses, est en mutation au fil des mois. Et ce que je peux dire, c'est que les nombreux échanges que j'ai eus avec Berthold, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur ma chaîne de YouTube et l'écoute des nombreuses vidéos qu'a faites sur sa chaîne web, m'ont amené à remettre en question certaines croyances auxquelles j'adhérais. Et c'était un mouvement de remise en question, le questionnement qui était déjà entamé depuis un certain nombre d'années. Entre autres, dans le passé, je nourrissais des croyances par rapport à la réincarnation. Et j'avais écouté le Doc Mayhew, qui est une figure médiatique québécoise, où il fait de la ligne ouverte, c'est-à-dire qu'il prend les appels d'auditeurs et auditrices. Et l'une des émissions qu'il avait fait, que j'ai écoutée sur YouTube, portait sur la réincarnation. Et ce qui était intéressant, c'était de voir qu'à travers les intervenants qui disent avoir rencontré des médiums ou qui ont connu des régressions hypnotiques pour connaître leur vie antérieure, à travers ses interventions, lui, il ramenait tout le temps ça, du concret. Oui, mais concrètement, d'avoir ces informations-là, par rapport aux vies antérieures, qu'est-ce que ça vous donne dans votre vie? En quoi ça contribue à améliorer concrètement votre sort? Donc, il y avait un type de questionnement pour amener ça au concret. Et puis, finalement, les gens qui étaient interrogés dans l'émission, c'est une émission qui durait peut-être une heure et demie, deux heures là-dessus, une émission thématique, ils n'étaient pas capables de répondre. En tout cas, ils répondaient des choses, mais je trouvais ça pas satisfaisant. Et à travers mes échanges que j'ai eus, entre autres, avec Berthold, qui, de ce que j'ai compris au feu du temps, ne croit pas à la réincarnation, puis il est très critique par rapport à tout ce qui est Nouvel Âge, un peu comme le Doc Mayhew. Finalement, Doc Mayhew disait des choses, mais dans son approche, j'étais pas à l'aise parce qu'il y avait du mépris par rapport aux gens qui avaient des croyances à caractère Nouvel Âgeuse, que ce soit les extraterrestres, la réincarnation, la vie après la mort, l'existence d'identités ou de fantômes, des trucs comme ça. Lui, il avait, comment dire, dans son approche, je trouvais qu'il n'était pas respectueux avec les gens, puis il rejetait tout en bloc. Et puis, tu sais, mais dans le fond, en lien que, là, j'avais interviewé Berthold au fil des mois, puis récemment, en fait, ce qui m'amène, entre autres, à remettre en question plein de croyances auxquelles j'adhérais, c'est que j'ai pas eu nécessairement les effets escomptés dans ma vie par rapport à certaines croyances, dans le sens que on peut adhérer à certaines choses, mais finalement, on n'arrive jamais à des points de démonstration. Je m'étais dit qu'au fil du temps, par rapport à la réincarnation, j'aurais des éléments solides sur lesquels m'appuyer, puis bon, il y avait des auteurs qui citaient des milliers de cas. Si je pense à Stevenson, là, de l'université aux États-Unis, en Virginie-Occidentale, donc quand même un chercheur universitaire, ça a été documenté, il a écrit plein de livres, de cas. Mais puis, dans un sens, j'en suis venu à la conclusion que, que ça existe ou que ça n'existe pas, ce qui est essentiel par rapport à l'individu, qu'il soit bien dans sa peau. Pourquoi que je parle de la réincarnation? Parce que là, récemment, j'ai une personne que je connais et qui pratique l'hypnose. Et bon, elle a utilisé l'hypnose à des fins thérapeutiques, le standard, là, tu sais, quelqu'un, par exemple, qui a besoin d'être hypnotisé pour arrêter de fumer ou des problématiques personnelles, gestion du stress, anxiété, etc. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que, là, elle s'intéresse à explorer avec les gens des vies antérieures. Ça m'a comme mis en colère d'apprendre ça. Parce que je ne vois pas vraiment le plus que ça peut rajouter. Dans le sens que si la personne vit une problématique de stress, d'anxiété, d'angoisse, de vouloir se promener dans des vies antérieures, ce n'est pas l'essentiel du motif du malaise de la personne. Si c'est de l'anxiété, bien, c'est de traiter de l'anxiété. L'hypnose peut être un outil, mais le point, c'est que j'ai l'impression que la personne en question, quand je regarde ça, elle peut vouloir mettre ça de l'avant pour comme élargir son approche, mais à quel point ça va être utile pour améliorer concrètement le sort des gens qui consultent, j'ai des doutes. Et ça risque de répondre à un besoin de curiosité. Peut-être que la personne va avoir plus de clients par rapport à un effet de fascination par rapport à l'occulte des vies antérieures. Dans le sens qu'aller en consultation en hypnose pour un problème pratique, par exemple la personne de la dépendance à l'alcool, puis elle veut traiter ça de cette façon-là, c'est peut-être moins tape-à-l'œil ou moins impressionnant que de dire que la personne va aller rencontrer une autre personne pour connaître ses vues passées. Donc ça peut créer une forme de fascination auprès du public qui peut l'aider à relancer sa pratique ou aller chercher un plus grand auditoire. Mais est-ce que c'est vraiment utile? C'est la question. Mais ça, ça y appartient. Moi, je vais arrêter là par rapport à cette personne-là, mais dans le fond, l'impulsion que j'ai eue il y a quelques jours en apprenant ça, c'est comme si la personne allait plus dans un sens nouvel-âgeux, alors qu'avant c'était comme politique correcte ou standard. Et moi, j'ai touché beaucoup à travers le temps, l'écoute de vidéos, la lecture de livres au volet occulte, réincarnation, puis ces choses-là, qui dans le passé m'avaient amené à vivre la fascination. Mais avec les années, le changement de perspective qui s'opère chez moi, c'est que j'ai comme saturé. À un moment donné, dans le passé, j'avais été à une séance avec plein de personnes et il y avait un animateur qui nous a amené à vivre un état de trance pour entrer en contact avec une vie antérieure. Donc à travers une relaxation, inspiration, 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 pardon. Puis tranquillement, créer un contexte propice à ce que des choses émergent en nous-mêmes, remontent à la surface et à travers une forme de relaxation qui dure plusieurs minutes. Et puis là, dans le fond, c'était comme une invitation à laisser émerger ce qui émerge par rapport à une vie passée. Puis quand j'ai fait l'activité, oui, il y a émergé des images de mon mental qui étaient différentes de d'autres personnes. Moi, dans mon cas, ce qui a émergé, c'est une personne qui était en forêt amazonienne, en Amérique du Sud. Donc c'était quelqu'un qui avait la peau brune et la personne était presque nue avec d'autres personnes. Il faisait chaud, pas besoin de manteau de fourreux comme ici au Québec. Et les gens se baignaient dans un cours d'eau. Puis c'était comme les membres d'une tribu. C'était pas dans un contexte technologique. Les gens n'avaient pas de téléphone intelligent, donc ils étaient faiblement vêtus. Mais ils ne me suggéraient pas ça. Ça, c'était moi. Ça émergeait. Ça fait que c'était très relax. Tandis qu'une autre personne qui faisait la séance, il était en contact avec d'autres personnes puis il y a des attouchements sexuels. C'est pas pareil. Chaque personne avait quelque chose de différent qui émergeait. Puis au moment du partage, on partageait ce qui émergeait. Toutes ces images-là ont émergé de gens d'Amérique du Sud. Puis moi, j'étais à la perspective d'un d'entre eux. Puis j'étais dans une tribu. Ça, ça a été spécifique à moi. Quelqu'un d'autre, ça a été autre chose. Mais c'était pas induit. Il n'a pas dit, vous allez vous retrouver dans une tribu. Non, c'était plus, vous laissez émerger les images d'une vie antérieure. Et vous prenez contact avec la vision qui est là, l'environnement, ainsi de suite. Bon, c'était très ouvert comme induction. Moi, je trouvais ça intéressant parce que ça n'orientait pas nécessairement le lieu, l'époque, le type de personne à laquelle on se trouve. C'était correct. Ça fait qu'il y a des images qui ont émergé à travers la suggestion hypnotique. Mais à travers ça, qu'est-ce que ça m'a apporté de concret après cette séance-là? Bon, c'est sûr que ça a changé d'idée. Des fois, des choses, on ne s'entendait pas. Il y avait une autre visualisation. C'était avec l'animal totem. Puis là, j'ai utilisé un tambeau avec un ripgulier pour un dur en état de transe que j'avais été. Puis moi, l'animal, c'était l'ours. Un autre, ça peut être une loutre. Ça peut être un chevreur. Tu sais, chaque personne avait quelque chose de spécifique qui émergeait. Puis là, on pouvait partager là-dessus. Puis ça se place tout seul. C'est ça qui est intéressant. C'est un petit peu comme si on ferme les yeux, puis en état de transe, on pose une question. Spontanément, il y a quelque chose qui émerge. Et dans la chose qui émerge, il y a comme une continuité aussi dans le temps, dans le sens qu'on peut faire une visualisation sur un animal. On le voit se déplacer en forêt, puis ça dure 20 minutes de temps. Moindrement qu'on a de l'imagination. Sauf que, par rapport à tout ça, est-ce que ça apporte quelque chose de concret? La réponse, c'est non. Moi, cette expérience-là, c'était pour explorer un aspect de moi-même à travers ça. Mais est-ce que ça a amélioré mon sort? La réponse, non. Par rapport à l'hypnose, à des fins thérapeutiques, c'est sûr qu'il y a plusieurs années, j'avais lu, entre autres, Edgar Cayce, qui, dans le fond, lui, il a une certaine popularité, parce qu'il faisait des fins médicales, des lectures qui disaient de vie antérieure, entre autres, de gens qui ont vécu en Atlantide. Puis, on a fait plusieurs centaines. Puis, apparemment, en dévoilant des souvenirs très traumatiques, il y a des vins antérieurs. La personne guérissait. Bon, c'est sûr que ces gens-là, je ne les ai pas rencontrés, etc. Mais, je suis assez sceptique. Puis, ça ne m'intéresse plus. Parce que, ce que je veux dire, c'est que des fois, dans la vie, quand on vit un changement, ce qui aide à le réaliser, c'est comme des goûts qui changent, hein, comme quelqu'un qui aime manger végétarien, puis après ça, il se remet à revanger de la viande. Bien, c'est mon cas, d'ailleurs. Je peux en parler un peu plus. Quand j'étais jeune, avec ma famille, je mangeais de la viande régulièrement. Après ça, sous l'influence de la spiritualité, nouvel âge, je me suis mis à manger végétarien. Et puis là, récemment, je me suis remis à manger de la viande. Et, pour avoir plus de protéines, là, c'est en m'appuyant, entre autres, parce que je me suis intéressé aux travaux de Christophe Gaguerre, que je trouve très intéressant, ou Jaguerre, là. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Lui, il a une capsule vidéo que je vous partagerai, là. Il fait la promotion de la longévité, entre autres, à travers la santé. Puis lui, ce qu'il expliquait, bien, c'est juste un médecin européen. Je mettrai le lien web, là, de sa vidéo qui invite les gens à vivre jusqu'à 150 ans, là. Mais bon, c'est une approche, là. C'est sûr qu'il y a une dimension à aller chercher de l'auditoire en trouvant un titre accrocheur, là, derrière sa démarche. Mais il n'en demeure pas moins qu'il mentionnait que les protéines, manger de la nourriture avec des protéines, c'est comme plus sain que de manger essentiellement sucré. Et plus spécifiquement, il expliquait que quelqu'un qui mange des protéines végétales, prenons par exemple 200 mg, ça n'équivaut pas à un 200 mg de protéines animales. Il faut manger beaucoup plus de protéines végétales pour trouver le même apport de protéines qu'à travers la viande. Donc, à ce moment-là, lui, il dit que c'est un constat. Tu sais, ça revenait à dire que c'est un constat, c'est un fil, là. Fait que là, il y a des limites aussi à manger végétarien pour ne pas avoir certaines carences. Fait que, bref, j'ai changé au goût alimentaire, mais en termes d'intérêt aussi, dans le sens que récemment, ma mère m'a mentionné qu'elle avait rencontré une médium et que la médium avait été en transe et avait canalisé dans un langage extraterrestre des informations qui supposément proviendraient des pléades. Et sans me poser question d'une manière spontanée, un peu à l'image du psychiatre québécois, le Doc Mayhew, que j'ai écouté régulièrement pendant un peu plus de 20 ans, j'ai dit « Ouais, mais ça, ça t'apporte quoi concrètement? » Ben là, ça me change les idées. Ben c'est sûr, si tu rencontres quelqu'un qui dit qu'il est en contact avec une entité qui vient des pléades, c'est-à-dire qui vient au-delà de la Terre, donc de nature extraterrestre, c'est sûr que ça peut changer les idées ou des paysans. Ça, c'est clair. Mais à part ça, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Bon, pendant que l'entité communiquait, elle ressentait que l'autre était en transe. Ça fait que ça change l'état cognitif mental, parce que quand tu es exposé à quelqu'un en transe, toi-même, ça peut induire chez toi une transe, puis à travers le phénomène, entre autres, des neurones miroirs, ben induire le même état. Ça peut être contagieux. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « Le baillement est contagieux ». Donc, si vous voyez quelqu'un bailler, vous pouvez vous mettre à bailler en étant en contact avec elle. Même chose pour le rire. Donc, un effet de mimétisme comportemental qui peut s'installer, qui peut faire en sorte que la personne qui est en transe, implicitement, va induire un état de transe de la même amplitude lorsque la personne est en contact avec ses propos. Un peu comme, par exemple, si quelqu'un écoute Bernard de Montréal, puis il oeuvre à travers sa parole dans un état de conscience différent que celui qui fonctionne et carbure à l'intellect, bon, ben, ça peut induire un état chez vous qui est différent de tout ça en écoutant ses enregistrements pour vous mettre en contact ce que lui va appeler la conscience vibratoire, ce que certaines autres personnes, si je pense à Charbonnier, ce médecin européen qui va parler de conscience extra-deuronale ou de conscience intuitive, où certains pourraient même y voir l'expression d'une conscience analogue similaire à celle des chamanes. Mais tout ça pour dire que mon rapport à la notion de l'occulte est en train de changer, et c'est sûr que Berthold, au fil des entretiens que j'ai avec lui, participe à ça. C'est-à-dire que, dans le fond, si je m'observe ce qui me fascinait dans le passé, l'étude de la réincarnation, là, aujourd'hui, bon, il y a une personne que je connais qui se lance dans l'hypnose pour les vies antérieures et ces choses-là. Certes, ça peut être un marché qui va séduire une forme de clientèle qui peut, c'est sûr, lui amener à élargir sa clientèle, peut-être, mais, bon, ça, ça y est à partir, ou sinon, ma mère, mais je me suis, sans m'en rendre compte, puis après le téléphone, je me suis regardé, puis je me suis dit, finalement, je pense un peu comme le Doc Mayhew, qui était très critique par rapport à tout ce qui est occulte. Lui, je trouve sa position être extrême, parce que lui, pour lui, tout ce qui touche à de l'occulte, c'est de la fabulation, des hallucinations, il n'y a rien de réel, là, par rapport à tout ça. Tant que moi, ma position est plus métigée. Disons que, je me sens, parce que lui, il a fait beaucoup d'entrevues, entre autres, avec une animatrice qui s'appelle Josée Arcedo, au fil des ans, et elle est plus ouverte par rapport à ça. Puis le Doc Mayhew va être confronté par rapport à elle, en disant, oui, mais quand même, les gens qui disent, qui ont vécu, qui ont vu des êtres décédés, ou qui ont vécu des expériences de mort imminente, ou etc., ce n'est quand même pas tous des fous. Puis là, Doc Mayhew va chercher des arguments. Des fois, il va donner des explications. Comme par exemple, suite à un décès d'une personne, sur le plan statistique, les proches, ils vont avoir plus de probabilité de percevoir la personne en tant qu'entité, par rapport, suite au décès de la personne, dans les jours, les mois qu'ils vont suivre, plutôt qu'à long terme. Puis là, le Doc Mayhew donnait comme explication, parce que ça a été documenté, rapporté, explicatif, que, oui, suite au décès d'un proche, prenons par exemple la femme qui perd son conjoint, bon, bien, ça se peut que la femme soit fatiguée, parce que d'accompagner quelqu'un en fin de vie, ça peut occasionner de la fatigue. La personne vient un deuil à gérer, ce qui demande de l'énergie. Puis si la personne, dans le fond, est très fatiguée, puis elle prend aussi de la médication. Bon, bien, la fatigue combinée avec la médication, parce que certains types de médication qui peuvent favoriser des hallucinations, bon, bien, tout ça mis ensemble, ça peut faire en sorte qu'elle a l'impression de percevoir quelqu'un qui est décédé. Mais c'est lié à un contexte qui est propice à ça. Fait que là, il y a tout le temps des explications, mais ces explications ne vont pas nécessairement toutes expliquer. Par contre, à la limite, qu'elle ait vu ou pas vu la personne décédée, qu'est-ce que ça lui apporte concrètement? Bon, bien, dans ce cas-ci, une forme de soulagement, parce qu'elle a l'impression que de la vie après la mort ou le proche décédé veille sur elle, bien, ça ne mettra pas nécessairement plus d'argent dans son compte de banque. Ça, c'est un autre aspect. Bien, le Duc Mayhew, au fur du temps, ce qui était intéressant à travers lui, dans sa perspective qui est très terre-à-terre, matérialiste, c'est un monsieur qui s'est intéressé, là, à tout... Bien, dans le fond, il y avait une ferme chez lui, là, c'est s'occuper des animaux, comme des chevaux, monter le cheval, puis ces choses-là. Donc, tu sais, il vient d'un milieu d'agriculteur, donc il y a une perspective très... On ne peut pas dire plus terre-à-terre, là. Donc, puis... Dans le fond, tout ça pour... Pourquoi que je parle de tout ça? Oui, c'est ça, c'est que... Ma perspective est en train de changer. Fait que... Par rapport à la tournoi des émissions, puis les enregistrements que je fais, au fil, entre autres, des échanges que j'ai avec Berthold, ça m'ont amené à me libérer certaines croyances à caractère nouvelle âgeuse. Puis, autant je vois une personne, là, qui, c'est comme... Elle est fascinée par la question des vies antérieures, puis elle va aller là-dedans, puis elle va faire de la consultation, puis c'est nouveau pour elle, puis, tu sais, je sens une forme d'enthousiasme, autant que je me suis intéressé à ça pendant plusieurs années. Comme j'expliquais tantôt, j'ai déjà même été à une session, puis je demande toujours qu'une forme d'insatisfaction par rapport à ça. C'est sûr que je suis quelqu'un de très exigeant, aussi, en termes de preuves, là, concrets, là. Donc, c'est sûr que, par rapport à la notion de vie antérieure, je n'ai jamais eu de preuves, de tout doute, qui allait satisfaire Bordet-Elec. Par contre, à la différence, Doc Mayhew, j'admets l'existence du champ quantique qui se rapporte à la réalité, où tous les éléments qui constituent le réel sont tous interreliés. Il n'y a pas cette pensée-là qui l'anime, là, naturellement. Mais bon, on a chacun notre perspective, là, par rapport à ça. Mais, ce que je peux dire, puis je vais conclure là-dessus, c'est que on peut vivre de la confrontation par rapport à certaines personnes qui confrontent nos croyances. Comme dans le passé, j'écoutais Doc Mayhew, puis moi, ça me remettait en question, par rapport à certaines croyances auxquelles j'adhérais, sauf que son approche, je n'étais pas à l'aise. Puis là, Berthold m'a emmené des remises en question par rapport à certaines croyances que j'avais, comme la notion du carmon. J'avais fait une capsule là-dessus aussi. Mais là, avec le temps, la saturation de certaines croyances, que finalement, comment dire, au fil du temps, il n'y a pas, si je prends par exemple la croyance à la réincarnation, il n'y a pas plus de clarté qui s'installe en moi ou d'éléments qui m'amènent à une compréhension plus grande du phénomène, m'amènent à vouloir comme plus me détacher de tout ça. Puis aujourd'hui, c'est sûr que je suis très heureux d'avoir ma fille puis de m'occuper d'elle parce que c'est concret, c'est pratique et j'ai plus de satisfaction dans le fond, à l'heure actuelle, d'aider ma compagne, une fois de temps en temps, à changer des couches ou des tâches pratiques que d'écouter des vidéos de gens qui font des témoignages sur la réincarnation. Donc, il y a un phénomène de saturation expérimentale qui s'installe chez moi qui amène un changement de perspective parce que les témoignages, on peut en écouter pendant un an, pendant dix ans, pendant vingt ans, pendant cinquante ans, mais même chose pour les gens contactés avec les extraterrestres, il y en a plein sur YouTube, mais qu'est-ce que ça donne concrètement dans notre vie? C'est le questionnement de fond que j'ai. Fait que là, je suis comme plus dans un changement de perspective et là, je réécoutais des enregistrements avec Berthold que j'avais fait avec le temps et c'est intéressant parce que quand je discute avec lui, il me parle avec franchise et c'est le but, entre autres, des conversations. Fait que c'est sûr que dans un sens, ils m'ont amené un peu plus dans le concret. Mais il faut être prêt à tout te remettre en question, même ce qui a été mis de l'avant par Bernard de Montréal qui a été un individu pionnier dans le domaine de la diffusion de la conscience supramentale et je salue particulièrement Berthold qui a l'audace de le faire et aussi certaines personnes parce que la minute qu'on donne de l'importance entre autres à un instructeur ou quelqu'un qui a vécu de la conscience et on le met sur un piédestal, c'est là qu'on peut être piégé en relation avec des croyances apportant à sa personne ou à son instruction. Donc, il faut être capable de tout remettre en question et d'avoir l'ouverture de le faire et c'est dans cette dynamique que je m'inscris de plus en plus et autrefois ce qui était de la musique à nos oreilles, c'est-à-dire moi ce qui touchait des questions de réincarnation, de plus en plus avec le temps, c'est comme si ça me prit au nez, il y a un changement qui s'opère et finalement, si je pense à ma mère, quand elle m'a parlé de la personne qui disait canaliser une extraterrestre qui vient des Pléas, je me suis dit finalement, elle serait mieux de rester avec sa religion catholique que de toucher à des trucs comme ça nouvel âgeux. Donc, c'est pour dire parce qu'avant, je voulais qu'elle s'ouvre les horizons par rapport à d'autres choses que la religion catholique, mais finalement, mais ça, c'est un autre aspect, des fois, on veut quelque chose puis finalement, quand ça se concrétise, on veut finalement l'état antérieur puis ça change dans le sens que il y a quelques jours, je remettais en question le fait que, bon, ma fille va sans doute être baptisée dans les prochains mois alors que de manière libre et de manière libre avec un consentement éclairé, elle n'a pas donné consentement par rapport à ça, je remettais ça en question parce que, dans le fond, c'était ma compagne puis il y a des membres de ma famille qui veulent ça puis finalement, je me suis rendu compte oui, peut-être mieux d'être baptisé dans la religion catholique chrétienne qu'être entouré de gens fanatisés par l'idéologie woke là, qui vont l'amener dans une forme de déchéance morale donc c'est peut-être une forme de moindre mal parce que là, moi j'ai l'impression qu'en tant que civilisation, le mouvement woke va peut-être empier l'état du mental des collectifs plutôt que de rehausser le niveau donc peut-être le mouvement woke va participer au déclin des valeurs fondamentales comme la famille et les valeurs de nations etc. qui ont amené une certaine croissance au sein de pays occidentaux là et des fois je suis surpris de penser d'une certaine façon comme l'échange téléphonique avec ma mère là en me voyant parler je me suis dit finalement avec le temps je rejoins le doc Mayhew mais l'intégration est longue parce que ça fait peut-être bien c'est ça ça fait plusieurs décennies que je l'écoute et il y a des choses que je dis ouais il n'y a pas tant mais là le déclic ça fait plus fait que finalement tout ça pour en venir où et pour en venir qu'à tout moment de notre vie on peut changer de perspective puis la situation puis aussi la saturation expérientielle par rapport à des vagues promesses associées à des croyances tu sais comme quelqu'un qui croit aux extraterrestres puis finalement les extraterrestres ne débarquent pas à un moment donné ils sont supposés de débarquer en 2012 ensuite en 2023 je ne sais pas si la personne va embarquer pour 2033 ou même chose pour d'autres prophéties à caractère apocalyptique moi avec le temps je m'inscris au-delà des prophéties mais par rapport à tout ça je demeure ouvert d'esprit par rapport à l'existence du paranormal je ne rejette pas tout en bloc mais je peux dire aujourd'hui que je n'adhère plus à la croyance de la réincarnation puis de trop se préoccuper ou de chercher d'investiguer à mon avis pour les vagues antérieures ça risque d'être comproductif par rapport à l'énergie qu'on pourrait mettre ailleurs dans cette conclusion-là mais c'est ma conclusion mais il y a des gens qui ont besoin de passer par ça puis de saturer donc comme la personne qui récemment se met à vouloir faire de la consultation à des hypnoses par rapport à ça je suis sûr qu'elle est très enthousiaste mais peut-être que sa perspective va changer dans 5 ans ou dans 10 ans si elle est confrontée à des limites par rapport à ça mais ça c'est en fonction de chacun il y a des gens qui sortent de l'étude de certaines choses alors qu'il y en a d'autres qui découvrent ça puis sont fascinés comme des enfants par rapport à un nouvel objet ou un nouveau gadget c'est propre à chacun même chose pour le phénomène du mieux-être dans le dernier enregistrement que j'avais fait avec Berthold on parlait toute la mouvance du mieux-être donc de souhaiter d'être bien dans sa peau pour moi c'est quelque chose de louable par contre si au nom de ça la personne en fait va adhérer un paquet de croyances nouvelles âgeuses ou de cultes soucoupistes ou ufologiques qui se rapprochent à dérive sectaire ça c'est sûr que c'est malsain naturellement donc au nom du mieux-être la personne peut s'enliser dans des croyances en croyant s'éveiller elle va nourrir une autre forme de rêve qui va la garder encore plus endormie et ça fait partie des paradoxes donc c'est sur ces considérations que je vais vous laisser écoutez je vous souhaite une belle fin de journée probablement que je vais remettre en ligne dans les prochains jours j'en ai mis d'ailleurs des extraits de Berthold donc ça c'est qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours par rapport à la dernière entrevue que j'ai faite avec lui qui est de près de trois heures et demie de temps donc là je réécoute l'enregistrement puis là j'identifie certains passages par rapport à des sujets donc des fois je fais des montages comme là j'ai mis en ligne un extrait qui porte sur le mieux-être et par rapport aux conversations que j'ai avec lui on parle de différents sujets on passe des fois du coq à l'autre d'une idée à l'autre et à un moment donné il y a un passage qui parle du mieux-être ensuite on va parler de l'Ukraine un autre passage du mieux-être donc là j'ai pris des extraits allés au mieux-être puis j'ai mis ça bout à bout et ça fait un enregistrement qui a à peu près 50 minutes sur l'enregistrement de trois heures et demi de temps donc j'ai regroupé ça pour que tous les extraits qui portent à la même thématique soient ensemble donc c'est ce que j'ai fait dans les derniers jours et je vous promets d'en mettre d'autres dans les prochains jours donc merci de votre écoute à bientôt et bonne intégration bye bye Sous-titrage ST' 501